France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les archives télévisuelles ou radiophoniques, comme celles que nous allons entendre, témoignent de l'humour de Georges Lange Lannes. Un humour froid, distant, très british. Il faut dire que s'il était de mère française, son père était britannique et qu'il partagea son enfance et sa jeunesse entre la France et l'Angleterre. Georges Lange Lannes l'avouait lui-même, il était un excentrique, un original. Après la Deuxième Guerre mondiale, redevenu journaliste et écrivain, il signa de nombreux ouvrages de science-fiction, notamment, dont un, La mouche, est connu pour avoir été adapté au cinéma par Kurt Neumann d'abord, puis par David Cronenberg. Lange Lannes donna aussi dans Le paranormal, Le spiritisme et La chasse aux fantômes. Mais pendant la guerre, avec un visage remodelé, il fut aussi un agent du SOE, engagé dans de périlleuses actions en France occupée. En 1966, lors d'une conférence de l'Université des Annales, Georges Lange Lannes revenait sur cette époque de sa vie et brossait le portrait de ce qu'était, selon lui, un agent secret. Dans le cadre des grandes conférences, nous écouterons à présent une causerie donnée en février 1966 par Georges Lange Lannes, l'agent secret ou le crime légal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les agents secrets, le renseignement, ne datent pas, comme on pourrait le croire, de cette dernière guerre, mais c'est beaucoup plus ancien. Et je suppose même que le tout premier agent secret fut ce brave serpent qui dit à Ève, notre mère, « Cette pomme est délicieuse, vas-y ma fille, tu peux la manger. » et qui ensuite retourne à voir le malin en lui disant « Mission accomplie et réussie. » Le renseignement des agents secrets, on en trouve dans la Bible, on en trouve dans l'histoire, on en trouve partout. Et une des grandes périodes du renseignement fut certainement la Renaissance. On n'arrête pas un agent secret ou quand on arrête un agent secret, on se trouve devant un petit monsieur de rien du tout parce qu'il a su changer, minimiser son rôle ou on se trouve avec un cadavre entre les mains. Un véritable agent secret est un homme qui a une mission énorme et très, très rare sont ceux qui sont connus tel Alistair Crowley qui fut un Irlandais aussi, lui, un poète irlandais qui, à la fin de 1914, partit aux États-Unis pour le compte des services britanniques avec carte blanche et pour mission d'amener les États-Unis en guerre. Crowley, en quelques mois, réussit sa mission en sacrifiant, finalement, le Lusitania qui avait 1200 ressortissants américains à bord et qui fut torpillé par un bienheureux sous-marin allemand le 7 mai 1915. Vous voyez que le travail d'un agent secret n'est pas toujours très joli et que nous entrons dans le crime et le crime légal. Mais la mission était accomplie, réussie, puisque, dans les 15 mois qui suivirent, l'Amérique entrait en guerre à nos côtés. Le renseignement moderne, tel qu'il se pratique aujourd'hui, se fait à 98% par la seule lecture et par la seule écoute, c'est-à-dire la lecture de tout, absolument tout, ce qui s'imprime dans un pays auquel on s'intéresse et l'écoute de tout, absolument tout, ce qui se dit à la radio. C'est mis en fiche, c'est classé, et le jour où on veut une image quelconque, que ce soit une absurdité même, la production des cacahuètes, on appuie sur le bouton, les machines électroniques tournent et au bout d'un certain temps, on a le renseignement. Ce qui est censuré dans une presse n'a aucun intérêt pour les services de renseignement puisqu'ils savent ce qui est censuré. Ce qui est censuré dans une presse, c'est pour le lecteur normal. Mais ce qui n'est pas censuré, c'est ça qui donne le renseignement. Chacune de ces petites informations dans un pays étranger où l'on a difficilement accès est un renseignement petit, comme le petit morceau d'un puzzle, mais extrêmement précieux que l'on peut ranger, mettre de côté et le jour voulu qui ressort automatiquement suivant l'information qu'on cherche. Parfois, des agents secrets vont sur place et neuf fois sur dix, c'est pour confirmer un renseignement, c'est pour avoir une certitude. Et quelquefois, très très rarement, c'est pour obtenir un peu plus. Au cinéma et dans les romans, mais au cinéma surtout, dès la première bobine, le héros tire à droite et à gauche quand un agent en arrive à se l'attirer, ce n'est pas la première bobine, c'est la fin du rouleau et il aura énormément de chance s'il s'en tire vivant. D'ailleurs, un agent n'est pas armé, c'est trop bête. On confond trop aisément agents secrets avec gorilles, barbouzes, policiers divers, commandos, hommes de coups de main, tueurs, ce n'est pas ça un agent secret. L'agent secret représente l'équivalent d'un bataillon au point de vue valeur. C'est un homme en qui l'on a toute confiance et qui, une fois sur le terrain, est un peu comme le capitaine à bord de son navire, il est maître à bord après Dieu. Un agent secret est donc, en termes de métier chez nous, le lone wolf, c'est-à-dire un loup solitaire. Et les communications se font au moyen de ce que nous appelons des boîtes à lettres mortes ou vivantes. Chez lui, en temps de guerre, naturellement, il a à l'écoute trois équipes qui se relaient parce qu'il peut avoir besoin de transmettre à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Si un agent secret était beau, il se ferait remarquer. Il doit donc passer inaperçu. Un agent qui se trouve seul en territoire adverse ou en territoire occupé par l'ennemi doit avoir avec lui toutes les chances possibles et imaginables. et c'est pour ça qu'il dispose de certaines choses, qu'il dispose de certains gadgets, comme on dit, et qu'il a un entraînement qui est très particulier. Pour vous donner une idée de l'entraînement poussé d'un homme sur le terrain, je vais simplement vous lire la liste parce que si je ne la lis pas, j'en oublie toujours. Des choses que je savais faire et que, hélas, sans doute, je saurais encore faire dans bien des cas. Je savais me bagarrer et tuer avec mes mains. Je savais tuer avec un journal ou une boîte d'allumettes qui sont des choses qu'un homme peut très normalement avoir dans ses mains. Je savais faire sauter un pont, calculer les charges, etc., bien sûr. Je savais faire couler un navire de gros tonnage sans outillage aucun en une demi-heure ou moins. Je savais immobiliser une locomotive avec une clé anglaise sans rien déboulonner et cela en moins de trois secondes. Je savais faire dérailler un train avec un par-dessus. Je savais conduire une locomotive à vapeur. Je savais sauter d'un train jusqu'à 80 à l'heure après, ça fait mal. Je savais prendre un train au vol jusqu'à environ 50 à l'heure. Au-dessus, ça fait encore plus mal. Je savais me débarrasser d'un chien mais même un chien bien dressé, je savais m'en débarrasser et en cas de nécessité, je savais le tuer aussi avec mes mains. Je savais me servir de ce que nous appelions un piano, c'est-à-dire un émetteur morse et en cas de panne le réparer. Je savais coder, décoder, chiffrer, déchiffrer. Je savais faire de la macro-photographie, de la micro-photographie, je savais développer, faire mon bain, tirer, agrandir, rapetisser, je savais faire toutes ces choses. Et enfin, je savais tirer vite et bien même avec pratiquement toutes les armes légères allant du 635 au canon de campagne. Lorsque nous partions en mission de Londres, naturellement, nous partions d'un aérodrome spécial pour nous qui se trouvait à l'époque près de Guildford au nord de Londres et nous passions par trois grandes pièces. Dans la première, on se déshabillait, on passait nu dans la seconde et on se rhabillait dans la troisième. Et dans la seconde, les experts de Scotland Yard examinaient nos vêtements, nos sous-vêtements, passaient les poches à l'aspirateur pour être certains que nous n'avions rien qui puisse nous trahir. Ce qui n'empêcha pas tout de même qu'un jour je me trouvais dans un wagon restaurant français avec épinglé derrière mon revers un petit drapeau en papier de la Croix-Rouge britannique acheté la veille dans Oxford Street. Et puis, nous passions ensuite à ce que nous appelions Woolworths, c'est-à-dire le prix unique, si vous voulez. Et là, d'un côté, il y avait le comptoir de la pharmacie. là, je me servais, chacun se servait librement et je prenais des pilules pour dormir parce que quand on fait un métier comme ça, on perd facilement le sommeil. Et puis, je prenais aussi des comprimés pour ne pas dormir parce que parfois on a besoin de veiller, de travailler plusieurs jours, plusieurs nuits de suite. Et puis, je prenais aussi une délicieuse petite pilule qu'il suffisait de croquer pour, dans l'heure qui suivait, avoir une fièvre de cheval de quarante et quelques dixièmes et des magnifiques boutons rouges des doigts de pied à la racine des cheveux. Et quand on fait ça dans un commissariat de police, personne n'a envie de vous interroger ou de vous garder. On vous envoie à l'hôpital. Il est plus facile de partir d'un hôpital que d'un commissariat de police. Enfin, il y avait les fameuses capsules de cyanure. C'était des capsules de verre ovale assez épais que l'on pouvait garder en bouche sans danger aucun et même avaler le cas échéant sans danger aucun. En cas de nécessité, en cas de besoin de sortie de secours, comme nous disions, il suffisait de la croquer. Et celle-là, je ne la prenais pas parce que j'avais vu un croquant qui en avait croqué une accidentellement et alors que les médecins nous avaient dit c'est pratiquement instantané, eh bien pas du tout. Ça a duré près d'une minute et il s'est tellement tortillé que j'ai préféré courir ma chance. Je n'en ai jamais voulu. Voilà ce qui se rapproche du cinéma. Mais, il y avait aussi la quincaillerie. À la quincaillerie, je prenais un poignard de Sheffield d'une livre, le poids, pas le prix. C'était des poignards forgés à la main effilés comme des rasoirs, mais ce n'était pas pour poignarder. C'était simplement pour pouvoir, en cas de nécessité, me débarrasser de mon harnais à l'arrivée puisque, à l'arrivée en France, nous devions sauter. Je prenais enfin deux coltes 38 extra plats parce qu'avec ces armes-là, je tirais bien. Mais dès que j'arrivais au sol, je me débarrassais de ces choses-là. Je ne gardais ni poignard, ni pistolet, ni rien comme ça. Et il était très facile de trouver des amateurs qui les acceptaient comme cadeaux. Souvent, on me demande comment on devient agent secret. Même encore, l'été dernier, j'ai eu une lettre d'un gentil gamin me disant « Monsieur, j'ai raté mon certif, alors je deviens agent secret. Où est l'école ? » Pour faire plaisir à ses parents, je lui ai dit qu'il devait commencer par le certif. Je ne sais pas comment on devient agent secret, ou plutôt si je sais que chez nous, tout au moins, certaines personnes sont étudiées. Et quand on étudie une personne, en relativement peu de temps, on en sait beaucoup plus sur son compte qu'elle ne sait elle-même. et puis un jour, on l'approche, on lui demande. Ce que je peux vous dire, c'est comment, moi, je suis tombé là-dedans, un peu par accident. j'ai eu la chance de venir au monde un dimanche après-midi, avenue de la République à Paris, presque en face de l'Alhambra, un dimanche en matinée où Fraxone chantait « Reviens, me suis arrivée. » Ma mère était française, mon père était anglais. Mon père était le secrétaire de Lord Northcliffe, le fondateur du Daily Mail. Et mon père était venu en France au début du siècle pour s'occuper de l'édition continentale du Daily Mail. En 1939, au moment de la guerre, je me précipitais à l'ambassade de Grande-Bretagne pour m'engager. Et comme je parlais bien le français, on me versa dans l'artillerie. Au bout d'un certain temps, tout de même, on s'aperçut que j'étais peut-être plus dangereux pour les gens derrière un canon que ceux devant un canon. Alors on me transféra dans ce qui s'appelait à l'époque « The Field Security Police » qui était une sorte de gendarmerie militaire glorifiée. Et nous avions pour mission d'assurer la sécurité des troupes en campagne. Et puis après Dunkerque, comme nous disons entre journalistes, je pondis un rapport d'une quarantaine de pages sur mes idées toutes personnelles de la façon de la façon de conduire la guerre, mais surtout de la façon dont nous pourrions reprendre le contact avec les Français, avec la France occupée. et un beau jour, je fus convoqué par le War Office à Londres. J'entrais dans le jeu. On m'expliqua que certaines de mes idées avaient été adoptées. On me demanda si je voulais participer activement. Et étant très brave, je dis non. mais c'est un service chez nous tout au moins où il n'y a que des volontaires. Mais c'est aussi un service où quand on dit non, personne ne vous entend. Alors à force de dire non, on finit par dire oui. Et à ce moment-là, tout le monde a entendu instantanément. Et c'est ainsi que j'entrais dans ce jeu. j'ai accompli une première et une deuxième mission. Et puis un jour, on me dit voilà, on a pensé à vous, on a besoin d'un journaliste, on a besoin d'un homme de métier et alors on vous a choisi. Et j'ai répliqué que c'était la seule mission que je ne pouvais pas accomplir puisque venir travailler dans un milieu de presse en France alors que j'étais journaliste avant-guerre à Paris, c'était impossible. j'aurais été reconnu instantanément par quantité de collègues et même de camarades. Et c'est à ce moment-là que l'on me proposait une tête. Au début, je croyais que c'était une galégeade. Je me disais non, tout de même, je ne peux pas me promener avec une fausse barbe. Et on me dit non, non, pas du tout, maintenant on fait de très jolies choses en chirurgie. Et c'est ainsi que je fis la connaissance de Sir Harold Gillis qui est l'un des grands grands chirurgiens de gueule cassée et de brûlée du visage. Gillis expliqua très rapidement ce qu'il comptait faire pour changer mon visage. Et alors, tout le monde se tourna vers moi et on posa la question rituelle alors, que décidez-vous ? Et je dis non et personne n'entendit rien. et finalement j'ai dit oui. Et Gillis proposa tout simplement de me faire un pansement de m'envoyer à la clinique la veille de l'opération en prévenant qu'il avait un client accidenté qui l'opérait le lendemain matin et ainsi dit-il il n'y avait que le personnel de salle d'opération qui saurait à peu près à quoi s'en tenir personne autre ne remarquerait rien ou ne saurait rien. et je me réveillais après une première intervention où Gillis mon chirurgien m'avait dit je commence par le menton et je me réveillais la nuit avec une affreuse douleur en haut de la jambe droite et quand on est dans les miasmes de l'anesthésie encore et ça tombait de rue par-dessus le marché il y avait un bombardement je me suis dit sans tromper de bonhomme on t'a coupé la jambe ce qu'on ne trouve pas dans le roman ce qu'on ne trouve pas au cinéma bien sûr c'est l'ennui et c'est la peur parce que la peur c'est une chose effroyable elle grandit elle grandit elle grandit quand on est sur le terrain et puis on ne trouve pas non plus dans le roman d'espionnage ou au cinéma où tout est héroïque on ne trouve pas le côté drôle et c'est le côté drôle souvent qui nous sauvait parce que le côté horrible c'était vraiment beaucoup plus affreux qu'on ne pense j'en arrive aujourd'hui à ce qui intéresse les grands services par les grands services je pense surtout au CIA ce nouveau service américain qui est le riche qui apprend lentement mais qui apprend et puis de l'autre côté ce du rideau de fer ce qui les intéresse aujourd'hui de l'autre côté c'est la météo la météo occidentale intéresse énormément les russes les services soviétiques vous vous souvenez tous certainement de notre bel été pourri d'il y a deux ans ou trois ans je ne me souviens pas mais cet été là où nos plages étaient sous la pluie en Russie il ne tomba pas une goutte d'eau ce fut la sécheresse totale et le résultat fut que les soviets se trouvèrent dans l'obligation d'acheter du blé à la France au Canada et même aux Etats-Unis et ils pensèrent probablement avec raison d'ailleurs que en vérité cet été pourri pour nous cette sécheresse pour eux était le résultat d'expériences faites au-dessus de l'Atlantique d'expériences américaines qui avaient qui auraient eu pour but de faire tomber l'eau avant qu'elle n'arrive sur l'Europe puisque en été les courants dominants sont d'ouest vers l'est les services de tous côtés s'intéressent énormément aux soucoupes volantes alors que pour les savants pour le monde scientifique on n'y croit pas tant qu'il n'y a pas de preuves dans les services dans certains services tout au moins on est persuadé de deux choses que les soucoupes existent et qu'elles ne sont pas d'origine terrestre d'abord on est persuadé qu'elles existent parce qu'il y a eu suffisamment de relevés et de vues faites par des instruments par des hommes d'expérience et dès l'instant qu'une chose existe sur terre et surtout un appareil de cette importance là ayant de telles possibilités pour un service de renseignement ce n'est qu'une question de temps et de relativement peu de temps pour arriver à le trouver or ils n'ont rien trouvé et c'est je crois un des tout premiers sujets qui a permis au service des deux côtés du rideau de fer d'échanger des renseignements parce qu'ils sont tous deux convaincus maintenant que les soucoupes volantes existent et qu'elles ne sont pas terrestres donc on s'y intéresse s'intéressant aux soucoupes on s'intéresse à certaines choses qui se passent sur la lune les services aujourd'hui s'intéressent à l'antigravitation et dans ce domaine sont les savants français qui sont le plus avancés et je vous prie de croire qu'ils ont du mal à se défendre on s'intéresse dans les services encore à toutes les formes de transmission autres que visuelles auditives ou par ondes hertziennes transmissions qui peuvent être interceptées on en est arrivé aujourd'hui à un certain perfectionnement dans l'électronique qui permet des transmissions en arc par exemple transmissions de radio en arc partant d'un point et arrivant sur un autre et il faut être dans un périmètre restreint du point d'arrivée pour intercepter mais on peut quand même intercepter et assez curieusement russes et américains travaillent sur les mêmes idées de base et à l'heure actuelle ils sont tous les deux très avancés je crois les russes un peu plus avancés même que les américains sur les transmissions par transmission de pensée et les deux travaillent aussi de la même façon ils ont des sous-marins au large avec des récepteurs humains et à terre des transmetteurs humains qui essayent de transmettre non pas des ordres bien sûr des changements de cap ou des choses comme cela mais comme cela se fait dans les expériences de transmission de pensée des formes simples des triangles des carrés des cercles ou des choses comme cela grâce auxquelles naturellement il est facile d'établir un code la réussite n'a pas encore atteint 100% le jour elle l'aura atteint on pensera à intercepter la transmission de pensée mais enfin ils sont sur le chemin les services de renseignement s'intéressent à des expériences qui se déroulent en ce moment même dans certains hôpitaux à Londres et je crois aussi dans certains hôpitaux à Paris et certainement dans certains hôpitaux américains des expériences ayant pour but de ralentir les fonctions physiques de l'être humain sans porter atteinte à sa lucidité c'est-à-dire ce n'est pas de l'anesthésie c'est un ralentissement des fonctions et le but est évident c'est pour les futurs voyages interplanétaires ou autres qui permettra d'économiser nourriture et oxygène parce que si un homme ne respire plus que quatre fois plus lentement ne consomme donc qu'un quart de l'oxygène a besoin de moins de nourriture son cœur bat plus lentement on voit tout de suite les possibilités et là dans ce champ d'expérience on a passé le stade du cobaye cobaye on en est au stade du cobaye humain et enfin les services de l'autre côté commencent à s'intéresser furieusement aux dauphins parce que là les Américains semblent avoir fait un progrès considérable et je crois que si ce n'était le secret militaire on saurait dès maintenant qu'un pas peut-être un des pas les plus importants de la science moderne a été franchi car je crois que le contact a été établi pour la première fois ces dernières années avec autre chose qu'un être humain je ne veux pas dire le contact homme-chien tel que nous le connaissons non mais le contact homme-dauphin dauphin-homme c'est à dire question-réponse dans les deux sens a été établi et l'année dernière déjà des dauphins ont participé à des manœuvres navales dans le Pacifique non pas participer comme participerait des chiens à des manœuvres terrestres à porter des messages ou à secourir des blessés mais participer intelligemment à ces manœuvres voilà à quoi on s'intéresse aujourd'hui alors vous voyez qu'après tout les films de bande ne sont pas tellement extraordinaires ni tellement fantastiques et c'est peut-être pour ça que les gens prennent plaisir à lire ces romans parce que l'éventail de lecteurs de romans d'espionnage est énorme c'est aussi je crois c'est un retour au roman antique c'est une façon de revenir au roman antique c'est un retour à ponçon du terrain c'est un retour à Dumas d'ailleurs regardez le succès de rocambol à la télévision et l'agent secret cet homme qui théoriquement parce que pratiquement il ne tue pas mais qui théoriquement peut tuer qui théoriquement est tout puissant qui théoriquement peut faire le mal pour le bien voilà ce que c'est qu'un agent secret ça permet tellement de rêver penser de pouvoir faire le mal pour une bonne cause c'est alléchant l'agent secret ou le crime légal tel était le titre de cette conférence donnée en février 1966 par Georges Langelan de la Céline de la Céline de la Céline de la Céline Merci.